Quelles sont les formes de gouvernance qui sont inscrites dans la logique des communs ? Sur la participation, sur l'engagement des personnes et sur la participation des personnes concernées à l'organisation de la manière dont on va résoudre un problème ensemble, de manière très générale. Donc ça peut prendre des formes extrêmement différentes, ça peut être aussi bien une assemblée qui va se réunir régulièrement et prendre des décisions collectives chaque semaine ou chaque mois par exemple, autour de la gestion de l'eau dans un village ou bien autour de la gestion d'une unité de production économique, d'un magasin de distribution de fruits et légumes par exemple. Je pense à Seco-Sessola au Venezuela par exemple. Je pense que là où ces formes de gouvernance peuvent jouer leur rôle ou contribuer à la transition, c'est d'abord dans le fait d'intégrer des valeurs qui sont des valeurs de transformation de la société, des valeurs de transformation qui font un continuum entre la personne, le collectif, entre la personne, le collectif et la société d'une manière générale. Et quand je dis d'une manière générale, ça veut dire non seulement la société aujourd'hui, mais aussi la société du futur, c'est-à-dire aussi les générations à venir. Et donc je ne crois pas qu'il y ait des formes spécifiques qui seraient des modèles définitifs pour faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'une variété, d'expérimenter un certain nombre de choses. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des formes qui ne marchent pas. La forme dans laquelle il n'y a qu'une seule personne qui décide pour toutes les autres, on sait que ça ne marche pas. Et que ce n'est pour nous pas du commun, tout simplement. Donc, d'une certaine façon, moi, je vais avoir tendance plutôt à associer justement la question des communs et des formes de mise en commun, de gouvernance en commun à la question de la transition. C'est-à-dire en fait, en faisant un lien politique direct et en se disant qu'il n'y a pas des formes de gouvernance des communs qui seraient non liées à la transition, d'une certaine manière. Alors, il y a des formes de gouvernance collective, bien entendu, qui ne s'inscrivent pas dans une logique de transition. Mais ces formes, pour moi, ces formes de gestion collective ne sont pas des communs dans la réalité. Et donc, d'une certaine manière, je raccourcis un peu la question, mais je pense qu'on ne peut pas parler de commun si on ne parle pas de cet engagement dans cet engagement politique, qui est pour moi celui qui s'inscrit dans une logique de transition. Alors, moi, c'est intéressant comme question parce que l'expérience que j'en ai, à titre individuel, en tant qu'habitant du nord de Paris, c'est que dans notre société française, dans laquelle on a un État qui existe, qui est relativement fort, on a une puissance publique qui est présente et qui est composée de différents acteurs, dans lesquels il va y avoir des élus, des responsables, des professionnels, des gens qui travaillent dans des services publics. La première réaction que j'ai rencontrée de la part de l'institution publique ou de la puissance publique, c'est, au fond, d'abord une sorte de curiosité, une sorte de curiosité et éventuellement de méfiance pour savoir si, finalement, on est en train de jouer dans le même bac à sable ou bien si on est autre chose, à côté. Et donc, c'est certainement ça qui a été, pour moi, la première réaction. Et puis, progressivement, l'idée des communs faisant son chemin, la puissance publique a cherché à intégrer, en fait, les communs, cherché à intégrer, comme elle avait pu le faire avec le secteur associatif, comme elle a pu le faire avec d'autres acteurs, cherché à intégrer ces idées, ces dispositifs, à l'intérieur de son propre schéma de pensée. Et, parfois, ça marche, parfois ça ne marche pas, je dirais d'une certaine manière, mais on est, du coup, on est face à une situation qui est, dans laquelle il y a, d'une part, une tension, une certaine concurrence qui se joue, ou, en tout cas, une véritable tension qui est probablement liée au fait que, derrière les communs, il y a une question qui est celle de la démocratie, celle du renouveau de la démocratie, de la participation, et donc qu'il y a une mise en cause du mode de décision basé sur la démocratie représentative. Et donc, là, on a parfois cette tension, voire des situations dans lesquelles la puissance publique va s'opposer, en fait, au commun, va essayer soit de les récupérer, soit de les instrumentaliser, soit de les combattre de manière assez frontale. On voit aujourd'hui, par exemple, dans les occupations de bâtiments publics, ou des espaces publics, des stratégies, aujourd'hui, dans lesquelles la puissance publique va préoccuper, va inventer son propre système d'occupation de l'espace temporaire, pour éviter d'avoir à se confronter au fait qu'il puisse y avoir une occupation qui soit une occupation peut-être plus citoyenne. On le voit, par exemple, à Paris, dans lesquelles on a plusieurs exemples de situations dans lesquelles on construit une véritable stratégie d'empêchement de l'exercice citoyen quand il prend des formes d'occupation d'espace public, par exemple. Donc ça, c'est une réaction, on va dire, une direction dans laquelle la puissance publique peut réagir. Et puis, dans d'autres cas, on va avoir un travail en collaboration, on va avoir la recherche de dispositifs qui essayent de réinventer des formes de participation citoyenne, qui essayent de réinventer une forme d'articulation entre l'appareillage de la puissance publique et les formes d'organisation citoyenne. Et ça peut donner, là encore, j'ai des exemples en tête à Paris pour montrer que les choses ne sont pas noires ou blanches. On peut avoir la construction de politiques publiques qui vont intégrer la notion de commun, ou en tout cas intégrer des dispositifs de participation dans lesquels on va retrouver la fabrication de communs. Moi, je crois que c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Le fait de le faire évoluer, c'est extrêmement important. Et c'est un enjeu auquel on doit s'affronter réellement. C'est un vrai défi, non seulement pour les gens qui y réfléchissent ou qui expérimentent des communs, mais aussi pour d'autres mouvements, d'autres organisations, d'autres mouvements sociaux. Je pense que c'est presque un vrai gisement possible à exploiter pour notre propre imaginaire politique, aujourd'hui, à mon avis. On a, bien sûr, à réfléchir à la manière dont on peut faire évoluer l'appareillage institutionnel. D'un côté, les dispositifs de représentation, les dispositifs de participation. Et ça, il y a plein d'expériences. Je pense qu'aujourd'hui, c'est foisonnant et c'est extrêmement intéressant. On a aussi à faire évoluer et à explorer la manière dont on considère le texte de loi, le texte de règlement. c'est-à-dire la loi ou le droit en tant que tel, comme objet non seulement de créativité, c'est-à-dire qu'on doit certainement être porteur de propositions, d'une part, mais on peut le faire évoluer aussi à travers l'exercice même du droit. C'est-à-dire le fait, et notamment quelque chose qui a été travaillé depuis très longtemps, je pense à des mouvements pour les droits civiques aux États-Unis, par exemple, le fait d'obtenir des jurisprudences qui reconnaissent le droit d'accès à un certain nombre de ressources qui doivent être des communs, quel que soit leur statut en tant que propriété, moi, je pense que ça, c'est aussi un terrain sur lequel il y a une évolution à avoir. C'est une manière de faire changer les institutions à travers l'évolution du droit. Et ça fait partie de l'appareil. Et puis, je pense qu'il y a une autre direction dans laquelle il faut absolument travailler, c'est le changement culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et en France en particulier, on a une culture, l'appareil institutionnel, il a une culture qui est une culture basée sur... qu'on hérite de la période des Trente Glorieuses, de la période de l'après-guerre, qui est la culture des ingénieurs, qui est une culture dans laquelle l'expert a une place prépondérante, dans laquelle on doit déléguer à l'élu qui est assisté de l'expert et de la science le fait de devoir décider. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit faire évoluer cette culture-là. Et on doit faire descendre de leur piédestal les experts et les élus pour qu'ils mettent les mains dans le cambouis avec nous et que, du coup, on puisse faire un petit peu évoluer les choses de ce point de vue-là. On est en train de prendre une initiative en Europe. On a eu une réunion, il y a quelques semaines maintenant, qu'on a appelée Commons Watch, qui a consisté à faire se rassembler une trentaine de militants européens pour réfléchir à ce que pouvait être l'Assemblée des communs européennes. Et l'Assemblée des communs européennes, telle qu'on l'imagine, c'est un processus de solidarité entre des communeurs, c'est un processus d'élaboration de propositions politiques et c'est aussi un processus dans lequel on se propose de rencontrer d'inviter les élus, d'inviter les responsables, et notamment les responsables européens, pour qu'on puisse mettre à l'ordre du jour un certain nombre de questions politiques avec eux et aller construire avec eux. Donc moi, je pense que ce type de processus-là, c'est de nature à faire évoluer de l'intérieur l'appareil étatique ou la puissance publique. On voit par exemple en Italie aujourd'hui, à la suite du travail qui a été fait autour des réglementations pour la protection des communs en Italie, la mise en place d'une école des communs, dont l'objet, c'est précisément de faire travailler ensemble les différents agents publics qui sont confrontés à cet nouvel outil de démocratie locale et qui, du coup, sont confrontés au fait de devoir faire travailler leur service avec ces habitants qui ont décidé de s'engager dans la ville. Et du coup, ils ont besoin aujourd'hui de transformer leur culture institutionnelle ou leur culture de métier, si on peut dire, de façon à ce que ça intègre le fait qu'aujourd'hui, les citoyens, on veut participer et qu'on estime être en droit de participer et que tout ça est parti à Bologne de la question des élus, de la question du maire d'une ville de gauche, donc d'une ville qui était historiquement inscrite dans une participation citoyenne, dans une culture de la participation citoyenne et qui s'interrogeait sur la perte de cette participation, de cet engagement de la part des citoyens et la manière de renouveler l'engagement citoyen. Donc on voit qu'on ne changera pas le cadre institutionnel, on ne changera pas les institutions sans changer la focale qu'on porte sur la question du politique. Sous-titrage ST' 501